vous avez été nombreux à me demander de faire un point sur la partie partie commentée une fois passé les six premiers jours donc je n'avais pas prévu de le faire au début mais suite aux demandes je vais faire un petit point quelques jours après nous sommes le jour 10 c'est donc passé quatre jours depuis la dernière vidéo et voici la situation je rappelle que j'étais parti de la turquie et sur la dernière vidéo nous allions donc en ukraine et après l'ukraine nous souhaitions revenir pour reprendre tous ces pays ici et puis arriver du côté de la grèce voilà où nous en sommes à l'heure actuelle donc je rappelle que tout ce qui est vert est à moi les parties ici et ici sont à mes alliés puisque je rappelle que la syrie est mon allié c'est la tchécoslovaquie ils sont ici les drapeaux sont là alors que moi je suis resté ici en bas sur toute la ville comme vous avez pu voir mon territoire a continué de se développer j'ai développé également une ville puisque maintenant nous sommes aujourd'hui et nous avons avancé dans nos bases quand je regarde une ville on s'aperçoit tout premier j'ai sur istanbul port niveau 2 un recrutement niveau 2 et je n'ai qu'une industrie d'armement 1 tout simplement parce que j'ai une deuxième industrie d'armement ici donc j'ai suffisamment de caisse j'ai également deux villes avec les composants donc les composants là par contre je suis au niveau 5 et au niveau 3 j'ai donc en cours de construction avec donc des industries par mois pour booster mes ressources et puis j'ai fait des recherches j'ai continué beaucoup à développer mon infanterie motorisée puisque vous voyez qu'elle est au maximum de ce qu'elle peut être pour l'instant il faudra que j'attende le jour 13 pour aller à la suite j'ai également découvert des chasseurs de chars puisque j'en ai maintenant quelques-uns les chasseurs de chars sont ici je vais pouvoir avancer aussi commencer la recherche pour les développer davantage mes avions je vais voir si j'ai fait des avions corps léger je vais vous dire c'est pas une aérienne puis j'ai mes frégates qui sont ici où j'ai fait la barrière anti-aérienne étendue pour ça me permettre de sécuriser mes comptes alors que se passe-t-il donc j'ai deux équipes de troupes un peu plus renforcées qu'elles sont ici par exemple j'en ai un groupe ici vous voyez où j'ai un chasseur de chars et quatre infanteries motorisées et j'ai un autre groupe ici donc là j'ai qu'un char qui va venir renforcer ma troupe ici qui est constituée donc de pour l'instant trois gardes nationaux et trois infanteries motorisées donc je vais venir mettre un blindé ici pour que ça me fasse donc je vais le mettre tout de suite qu'il puisse tout de suite aller renforcer mon groupe voilà donc j'ai deux groupes offensifs je vais me constituer un troisième pour continuer d'aller à l'achat du groupe il y a d'autres troupes sur mon territoire là c'est la Syrie donc ça ce sont des alliés ils sont avec moi et donc après avoir pris la graisse, je viens de finir la graisse, je vais commencer à entrer encore ici, là effectivement comme on peut le voir on risque d'avoir un petit peu de l'opposition. Il y avait ici comme je suis passé tout à l'heure, je voyais sur Sophia l'artillerie qui est donc en train de lui tirer dessus et j'ai ici un char, je l'ai vu parce que j'étais avancé avec mon char puisqu'il vient d'ici donc quand il est allé les a vus, là il s'éloigne donc il ne se met plus dans le champ de vision ni dans le champ du radar. Je vais renvoyer mes avions, faire le point pour voir ce qui se trouve ici que je puisse détruire les troupes ennemies, donc la tactique est toujours la même, un groupe fort qui part devant et derrière mes troupes à pied qui prennent les villes au fur et à mesure, qui les tiennent jusqu'à ce que le moral tienne dans la 45, donc j'ai retiré la Varnasse aussi, donc là par exemple à Paul Dive à 28 donc je laisse une troupée. Donc je continue de monter mes troupes au fur et à mesure et je vais continuer à me développer. Je suis ici sur cette frontière là, je me fais le point, là j'ai pris toute la graisse, il n'y a pratiquement plus rien ici, vous voyez je mets mes frégates sur le bord, il n'y a rien ici dans ce secteur, j'en ai une autre ici de frégates qui m'a permis de vider la trace, je vais donc pouvoir continuer avec le vide. Là j'ai plus suffisamment de troupes à pieds, j'ai plus qu'un char et une troupe à pieds, si je l'enlève, je vais perdre la trace, il faut donc que je ramène les trous à pieds pour renforcer cette troupe là. Ici, je ne peux toujours pas ouvrir mes trous, Istanbul 36, là je peux éviter, Istanbul, je vais ramener, ce que je vais faire c'est que je vais plutôt renforcer le groupe qui est là, je vais venir ici, et j'irai après à Sofia pour renforcer un groupe, voilà, je vais faire pour l'instant que deux groupes d'assauts. On voit mes alliés, eux sont venus chez moi, on fait une percée pour rejoindre la Tchécoslovaquie, donc qui est ici, on a donc toute une bande, je vois donc que mes alliés, ici, attaquent donc les pays par le nord, et lui ici, va remonter et attaquer par l'ouest, donc moi ça va quand même attaquer par l'est. Ici, on a une petite troupe, là je n'en ai qu'un, là il n'y en a qu'un, je ne vais donc pas attaquer, parce que je ne sais pas combien il y a de trous à pieds, je sais que c'est de nos papiers, je ne sais pas combien il y en a, moi j'en ai qu'une, et puis en plus elle n'est pas à moi celle-ci, il faut que j'y aille avec d'autres trous, donc pour l'instant je n'en ai pas, donc on va laisser, on va attendre. Ici, j'en ai, ce n'est pas à moi non plus, donc moi je suis là, je suis à Mirsk, je suis à 39, donc je peux enlever aussi ma troupe à pied, je vais donc la renvoyer là-bas. Ici, j'ai pris la ville, j'ai pu garder l'aéroport, donc je vais pouvoir déplacer mes troupes en avion, à condition que, un point de départ lié à l'aéroport, je vois qu'ici, je me suis fait envahir, donc c'est une division de reconnaissance, toute belle est là, il va venir attaquer la division de reconnaissance, et puis celui-là, il va venir aussi ici. Je rappelle que les chars ne peuvent pas prendre les troupes à pied, ils ne peuvent pas prendre les territoires, pour prendre les territoires, il faut que les troupes soient habilitées, et il faut donc que ce soit des infanteries. Donc voilà le point, ici, j'ai ramené une autre frégate, et je me suis emparé de Sévastopol pour faire un pied à terre ici, et je vais continuer d'avancer, je vais attendre, voilà, cette troupe est en débarquement, donc j'attends qu'elle ait débarqué, qu'elle rejoigne celle-ci, et quand j'aurai mes trois troupes ici, je pourrai en garder une là, et les autres les envoyer ici, puisque ici c'est vide, je suis déjà passé avec mes avions, qui permettra ensuite de remonter ici, et là, nous sommes dans l'Ukraine pour finir l'Ukraine par ici. Maintenant dans mes troupes, là où j'en suis, je vais sans doute continuer à refaire des avions, puisque je n'ai que mon groupe de cinq de départ, ce qui n'est pas suffisant, et je vais partir maintenant dans une nouvelle unité que je n'ai pas parlé, ce sont les officiers. Que sont les officiers ? En réalité, on débloque les officiers assez rapidement dans les premiers jours, et on peut les débloquer à partir du moment où on a fait des unités qui correspondent à leur corps de commandement. On a ici un officier d'infanterie, l'officier d'infanterie, on peut le faire à partir du moment où on a développé les infanteries motorisées ou mécanisées ou navales. L'officier armé de l'air, lui, c'est aussi un officier d'infanterie, mais il faut avoir développé les infanteries aéroportées ou forces spéciales. Je rappelle, ici, on a donc nos infanteries de base, et on a ici les infanteries motorisées qui ouvrent donc le deuxième officier. À quoi sert un officier ? Un officier, tout simplement, c'est une troupe comme une autre, donc il faut d'abord la rechercher et après il faudra la créer. Donc là, celle-là, elle a été recherchée, vous voyez, elle est en bleu, donc il va falloir que je la crée. Pour la créer, c'est un petit peu plus cher qu'une unité traditionnelle, vous voyez, on a besoin de davantage de ressources. C'est une unité qui peut prendre les territoires, puisqu'elle a le petit drapeau, et dans ses statistiques, vous voyez qu'elle a beaucoup plus de statistiques que les autres. On est ici sur, en attaque, 7 contre les troupes à pied, 5 contre les chars, et en défense, 9 et 7. On est sur des statistiques bien plus élevées que celles qu'on avait tout à l'heure dans les troupes à pied, et on est ici sur des bonus, et vous voyez, on n'est que sur des bonus. Plus un de 5, plus un de 5, plus un de 5, alors que les autres troupes à pied et les troupes à pied ordinaires peuvent avoir des malus. Si je reprends ici mes troupes, j'en suis là, et même ici, les troupes ont des malus, ici par exemple dans la montagne, dans la jungle. Donc les officiers, non seulement ont des avantages en termes de statistiques, mais ils ont un autre avantage, c'est qu'ils vont donner un bonus de points. C'est ce qu'on appelle le simulateur d'armée. Vous voyez ici le simulateur d'armée. L'officier confère des bonus aux unités dans son armée, y compris à lui-même. Attaque plus 15%, défense plus 15%, vitesse plus 15%, vitesse des chars plus 15%. On voit tout ça, ça s'applique aux troupes à pied, et même un bonus aux chars. Si je prends, donc là je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas fait ces troupes ici. Le commandant de tank, je pourrais le rechercher. Si je recherche le commandant de tank, lui vous voyez ses statistiques, 10 et 12 en attaque comme en défense. Il défend contre les avions et contre les hélicoptères, tout aussi assez cher. Il faut une base militaire niveau 3, donc il faut un peu plus que la base. Et on voit lui non plus, il n'a aucun malus, il n'a que des bonus de 25%. Et lui aussi, quand on regarde, il donne une vitesse aux trous à pied de 15%. Pour les chars, les blindés, il fait donc une attaque de 20%. Une défense de plus 10 et une vitesse de plus 1. Il faut savoir qu'on ne peut avoir qu'un seul officier par corps. C'est-à-dire, on peut avoir un seul officier de l'infanterie, mais on peut avoir également un seul officier de commandant de tank, un officier à voileur tournante, donc c'est pour les hélicoptères, voileur fixe, c'est pour les avions, marine pour les bateaux et sous-marins. Comme j'ai développé déjà dans mes recherches des infanteries, des chasseurs de chars qui sont déblindés, mes avions, je les aide, donc j'ai accès aussi à celui-ci. Celui-là, si je le regarde, vous voyez, 7 en attaque, 7 en défense, 10 en attaque, on l'est 10, donc il est très complet. C'est comme un bombardier, il est très très fort. Et si je regarde aussi son simulateur d'armée dans un groupe, il permet d'avoir des avions qui frappent 15% plus fort et qui vont 10% plus vite. Et s'il y a également des hélicoptères dans son groupe, les hélicoptères iront plus vite. Ce sont des bonus importants. Quand on peut avoir un officier dans un groupe, ça donne une plus-value. Encore une fois, on peut en avoir qu'un, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir, par exemple, deux officiers de marine. Mais je peux très bien avoir un officier de marine et un officier à voile office. Pour mon officier de marine, je regarde les plus-values. On est ici, vous voyez, de 1, 4, 3, 1,5, 12 et 6. Donc, on est toujours sur un officier de marine, essentiellement contre les bateaux et les sous-marins. On peut tirer des missiles. On fera une autre vidéo sur les missiles. Et puis, le simulateur d'armée, plus 10 pour les bateaux, plus 15 pour la défense. 15%. On a les autres, donc ici, qui sont la même chose. Donc, pour les trois autres corps que je n'ai encore pas d'être que le paste. Plus on va monter dans les niveaux, plus on va pouvoir améliorer nos officiers dans les jours. Là, jour 5, je pourrais améliorer celui-ci. Attention, parce qu'il faut parfois des points particuliers. Là, on peut le faire parce qu'une base, Bureau 2, c'est le niveau 2. Recherche, défense aérienne, porte à niveau 2. Tout ça ou là, on peut le faire. Mais parfois, quand on tombe sur des officiers, on arrive sur des officiers de plus grande valeur. Par exemple, sur les derniers, sur celui-ci, qui est évidemment très très fort, puisque là, on arrive sur des statistiques encore plus importantes. Là, il faut avoir fait, vous voyez, entraînement, visiteur figure, recoupement d'opéditaires neutres. Il faut que l'on monte de plus en plus. C'est recherche. On va pouvoir y arriver au fur et à mesure, mais c'est très très long, et ça coûte cher. Mais au moins déjà un officier de base, ça suffit. Alors encore une fois, nous sommes sur une carte poudrière, donc il n'y a pas beaucoup d'opposition, puisque nous sommes essentiellement avec des joueurs débutants. Si nous étions sur une carte mondiale, nous aurions davantage de résistance. C'est pourquoi on me demande souvent de faire une campagne complète, mais je ferai une campagne complète sur une carte mondiale pour être en situation réelle de jeu avec des joueurs qui savent déjà jouer, qui ont les bases du jeu et qui ne vont pas abandonner au bout de quelques jours ou qui vont faire de grosses erreurs de début. Je ferai plus tard des campagnes en partant d'un pays et en le suivant sur la totalité de la partie. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous retrouverai dans quelques jours pour faire le point sur la situation. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !